Générique A la une ce soir, les commémorations du crash de la West Caribbean à Maracaribo. 12 ans après le drame, l'association des proches des victimes réclame la tenue d'un procès. Une marche a eu lieu ce matin dans les rues de Fort-de-France. L'actualité sociale, le conflit des vedettes tropicales, un premier pas vers le dialogue entre les salariés et les grévistes, entre les salariés et les dirigeants de la société avec une rencontre cet après-midi avec la direction de la maire. L'allocation rentrée scolaire, un peu moins de 400 euros versés aux familles les plus modestes à partir de demain. Sonia Melina Yacinthe, directrice des allocations de la CAF, sera notre invitée. Et puis cet atelier vacances au musée de la Pagerie aux Trois-Îles mené par Adélaïde Corinus, artiste plasticienne qui met un point d'honneur à recycler le papier et à partager sa passion. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On commence avec ce triste anniversaire, celui du crash de la West Caribbean le 16 août 2005. 160 morts dans 152 Martiniquais. Ce matin, les membres de l'association des victimes ont défilé dans les rues de Fort-de-France avec des arrêts devant le palais de justice et la cour d'appel. Après le non-lieu prononcé dans cette affaire, la détermination des proches des disparus reste intacte. Ils réclament un procès. Guillaume Bakoul. Justice, vérité, tous les 152. 12 ans après, les revendications sont les mêmes. La détermination n'a pas fléchi. En ce triste jour anniversaire, les familles des victimes du crash de Maracaibo ont voulu une action symbolique devant le palais de justice où a été prononcé le non-lieu en 2015. L'occasion aussi de rappeler que c'est bien toute une île qui avait été touchée dans sa chair. C'est une affaire qui nous concerne tous parce que non seulement nous connaissions à peu près chacun de nous, ils connaissaient quelqu'un dans cet avion, mais nous avons aussi des enfants qui partent, des parents qui partent. Le cortège s'est ensuite rendu à la cour d'appel où l'AFCA l'espère devrait se tenir en décembre l'audience en appel pour homicide involontaire. Là, chacun a planté un drapeau noir, un drapeau pour chaque martiniquais disparu ce 16 août 2005. Avant qu'au micro, Maître Ursulaine s'en prenne vertement au procureur général. Pourquoi au bout de 12 ans, il y a de votre part un tel mépris ? Ce ne sont pas seulement les morts martiniquais que vous méprisez, mais ce sont également tous ceux qui accompagnent les amis, la famille, mais également toute la martinique. Ce n'est pas sur 152 morts que vous crachez, monsieur le procureur général, c'est sur toute la martinique. J'espère que vous allez venir le jour de cette réunion, je ne sais pas quand elle aura lieu. Vous entendez ce que je vous dis, monsieur le procureur général ? Il faut venir vous-même, vous-même, et expliquer au peuple martiniquais les raisons pour lesquelles, subrèptissement, en catimini, vous avez estimé qu'il fallait un non-lieu. On espère être entendu, ça fait déjà 12 ans que ça dure, et nous espérons qu'à partir du mois de décembre, la vérité sera connue. On prend l'avion, on voyage, donc ça s'est passé, ils sont déjà décédés, mais on prépare aussi l'avenir, c'est très important. Dégager la chaîne des responsabilités, explorer toutes les pistes. 12 ans après, pour l'AFCA qui refuse de croire en la seule culpabilité des pilotes, le temps du deuil n'est pas encore venu. Dans l'actualité également, le conflit des vedettes tropicales après les fortes tensions d'hier, marquées par un accrochage entre un gréviste et le directeur de la société. Un premier pas vers le dialogue s'est noué cet après-midi. Les deux parties ont accepté de discuter dans les locaux de la direction de la mer. On voit cela avec Yoann Boulard. Dimitri peine à se déplacer. Hier, suite à un repérage fait à la demande du secrétaire général de la CSTM quant au service minimum, le salarié gréviste des vedettes tropicales affirme avoir été percuté par le président de la société. Il a ensuite été pris en charge par le CHU. Sûte la partie de droite, au niveau du genou, en montant vers le bas, ça m'est tiré. Selon lui, il ne s'agit pas d'un accident. Je sors du ponton du côté de la sortie du taxi-man collectif. Monsieur Conconne, j'allais vers ma voiture sur le Maricon, il a foncé sur moi. Pour l'entier à moi, j'estime que c'était volontaire de sa part. Il n'a même pas osé freiner, regarder comment j'étais. Il est parti. Charles Conconne dément toute intention de blesser le salarié. Il était venu à une petite délégation d'une quinzaine avec trois ou quatre véhicules. Et quand j'ai vu qu'il y aurait eu un incident, j'ai pris ma voiture pour ne pas rentrer. Ce monsieur a voulu impérativement me bloquer et s'est mis devant ma voiture. Je n'ai pas tapé de face, j'ai pu l'esquiver légèrement. Il a pris un coup sur le côté de la voiture. Cette défense ne tiendrait pas, selon l'avocat de la CSTM. L'explication que donne aujourd'hui monsieur Conconne, où quasiment le salarié se serait précipité, ou bien il aurait été en danger, et quand même très peu sérieuse, il peut difficilement correspondre à l'effet quand on connaît l'espace où ça s'est passé. Et d'autant plus qu'il y a une autre réalité, c'est que monsieur Conconne, non seulement n'a pas été menacé, mais il a pris la responsabilité de ne même pas s'arrêter après qu'il ait, selon son mot, accroché son salarié. Un événement qui vient aggraver une situation déjà délicate. Après 20 jours de grève, les négociations sont au point mort. Le directeur des vedettes tropicales assure ne pas avoir reçu de préavis de grève en bonne et due forme et refuse de s'asseoir à la table des négociations. Le juge a ordonné la libération du bureau parce que la grève est illégale. Donc à un moment donné, si le conflit perdu, il va récupérer ses bateaux. Le groupe tropicale va fermer, oui. Si à un moment donné, on ne trouve pas de solution, c'est sûr qu'elle va fermer. Mais il n'y aura plus de bateaux aussi. Face au manque de dialogue, la CSTM a décidé de saisir le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour demander l'assignation de la société. Une rencontre s'est tout de même déroulée cet après-midi à la direction de la maire afin de discuter notamment des attentes du syndicat. La direction a bien voulu écouter ce dont il est question. Peut-être un début de sortie de conflit. Les vedettes, elles, restent à quai. Sociales toujours avec la mobilisation du GEPAF. Là aussi, des discussions qui ont repris cet après-midi. Point de blocage. L'embauche de deux salariés pour alléger le planning de travail. La direction a proposé des intérimaires. Le syndicat CSTM réclame des CDI. Les deux parties se sont quittées sans accord. La grève, démarrée le 9 août dernier, perturbe les rotations aériennes. Certains avions doivent s'avitailler en Guadeloupe ou à la Barbade. La Martinique placée en vigilance jaune pour vents violents. Mer dangereuse et fortes pluies et orages à compter de demain soir. Et c'est jusqu'à samedi. Une onde tropicale est à l'approche actuellement. située à 1200 km de notre île. Elle pourrait être reclassée en tempête tropicale. Et puis, retour à la normale pour l'indice de l'air. Placée au niveau 4 par Madininaire. La brume de sable qui avait dégradé l'atmosphère hier a été balayée par la pluie qui s'est abattue ce mercredi. Parlons maintenant d'un dispositif qui tombe à point nommé pour la rentrée scolaire. L'allocation rentrée scolaire versée par la CAF. Sonia Mélina Yacinthe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invitée ce soir. Vous êtes directrice allocataire à la CAF de Martinique. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques chiffres cette allocation rentrée scolaire ? Oui, l'allocation rentrée scolaire, c'est un moment attendu, très attendu par les familles martiniquaises. Donc elle sera versée demain, 17 août, et elle concerne 26 000 familles, environ 37 000 enfants. Allez-y. Les familles vont recevoir une allocation, donc la tranche dépend de l'âge des enfants. Donc pour les enfants de moins de 10 ans, c'est 364 euros. De 11 à 14 ans, on est à 384 euros. Et de 15 à 18 ans, 397 euros. Pour les centimes, vous trouverez tous ces montants sur le site CAF.fr. Et on les voit d'ailleurs affichés sur l'écran. Alors voilà pour les montants. Évidemment, c'est une allocation qui est délivrée en fonction d'un plafond de ressources. Absolument. Donc c'est une allocation qui est versée aux familles à revenus modestes. Un plafond de ressources. Donc à titre d'exemple, pour une famille, un enfant, c'est 24 000 euros environ. Et ensuite, vous avez des tranches pour les familles de deux enfants, 30 000 euros et trois enfants, 35 000 euros et 5 600 euros par enfant supplémentaire. Alors, entre guillemets, un peu moins de 400 euros pour une rentrée pour des parents qui ont des revenus assez modestes. Est-ce que selon vous, ça vous paraît suffisant ? Alors oui. Il faut dire que l'allocation de rentrée scolaire, elle vient compenser des dépenses de rentrée scolaire. Elle n'a pas vocation à couvrir toutes ces dépenses. Et donc cette allocation, elle n'est pas isolée. Il y a les autres aides qui sont versées par la Caisse d'allocation familiale et qui ont vocation aussi à compenser les charges de famille. Donc nous versons l'allocation familiale, nous versons le complément familial. Et l'action de la CAF aussi, elle s'exprime à travers la prestation de restauration scolaire, par exemple, 12 millions d'euros, à travers le versement d'aides aux structures pour organiser l'accueil périscolaire. Et bien entendu, les soutiens aux projets et aux associations qui oeuvrent sur le terrain. Est-ce que l'ARS, donc l'allocation de rentrée scolaire, est revue en fonction de l'inflation chaque année ? Alors il y a une petite évolution, une petite variation. À titre d'exemple, cette année pour un enfant, c'est 364 euros. L'année dernière, on était à 363 euros. Vous voyez, c'est une petite variation, peut-être 0,2%. Voilà, à l'instar des autres prestations. – Alors comment s'assurer que cet argent est réellement utilisé pour le cadre de la rentrée scolaire ? Est-ce qu'il y a des dispositifs de contrôle mis en place par la CAF ? – Ce sont des questions récurrentes. Je crois qu'il faut faire confiance aux familles martiniquaises. Elles sont responsables. Et il y a aussi des verrous de sécurité. Lorsqu'un enfant est en difficulté, il est signalé. Il y a les établissances scolaires qui font remonter les difficultés des enfants. Donc oui, les familles martiniquaises, elles sont responsables. Et à la main, s'il y a des difficultés, elles sont gérées par un accompagnement social, par exemple. Donc je crois qu'il faut continuer à verser cette allocation aux familles. – Alors les modalités de cette allocation, est-ce que c'est automatique ? Est-ce qu'il y a une démarche à faire ? – Alors c'est très important pour la CAF de dire que c'est une prestation qui est versée sans formalité. Elle est versée de façon automatique pour les enfants de 6 à 15 ans. Donc elles vont recevoir cette allocation le 7 août. le 17 août, donc demain. Et pour les familles de 16 à 18 ans, nous les invitons à se rendre sur le site CAF.fr, rubrique Mon Compte, pour actualiser leur situation. Donc ces familles, elles sont alertées par mail, par SMS, pour leur dire qu'elles sont concernées par cette actualisation. Pas d'obligation. On n'envoie surtout pas de certificat de scolarité. C'est une simplification pour l'année 2017. En revanche, pour les enfants de moins de 6 ans, qui vont atteindre 6 ans en 2018, alors pour cela, ils devront attendre la rentrée scolaire pour fournir le certificat de scolarité. Tout est possible depuis le site CAF.fr. Et donc avec l'application mobile, les familles retrouvent tout un ensemble de services, un bouquet de services pour leur simplifier la vie. C'est la CAF dans la poche, avec le smartphone. – Merci beaucoup de nous avoir présenté ce dispositif qui devrait permettre aux familles à compter de demain, de préparer la rentrée scolaire. Merci. – Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous à suivre dans votre journal l'inquiétude des salariés d'Hondel. En Guyane, l'entreprise a perdu tous ses marchés. Avec le centre spatial du année, des emplois seraient menacés. Et puis votre JT des communes, le best-of, la Marelle, un lieu d'accueil pour les parents et les enfants installés au cœur de la cité d'Ilon. – Mais d'abord, ce récit poignon de Guadeloupéen en 1976. 71 000 habitants de basse-terre étaient évacués sous ordre du préfet de région. Ils croyaient à une explosion de la soufrière. Ceux qui s'en souviennent témoignent de cette période tumultueuse. On écoute. – Je rattache cet événement à quelque chose qui m'est arrivé le 7 juillet. Puisque le 7 juillet vers 4h, j'étais chez un ami et il m'avait proposé de cueillir des pompes Malacca. Comme j'étais jeune, comme un petit arosan, je me suis monté dans l'arbre. J'ai cueilli mes pompes Malacca et en descendant, la brèche s'est cassée. Et je me suis pété la cheville parce que j'ai atterri mal. Et je me suis trouvé à la clinique. Et il fait très beau. On voit bien le roulement vers le banc. On voit basse-terre. Et brusquement, on a vu, j'ai vu quelque chose qui est tombé sur le rebord de la fenêtre. Je mets mon bras dehors et je vois de la sonde. Je dis au copain, « T'es mal, la souffle, y'a pété où ? » On a dit, « Ouais, mais gagne ça ! » Le temps de dire ça, il a fait nuit noire. Donc, je me suis dit, « Bon, ben, c'est grave. On entend les voitures. On ne voit pas les voitures. » Je dis au petit bonhomme, « Prêtement, je vais descendre au secrétariat. » Dire à ma famille de ne pas partir dans cette obscurité-là parce qu'on n'imagine pas, on s'imagine que toute la Guadeloupe est plongée dans l'obscurité, non ? Puisque tu es là. Je me dis, « Mais monsieur, il n'y a plus de réseau. On va déménager la clinique. » Je dis, « Ah, ben, là, on prie, là. » Donc, je dis, « Bon, je vais remonter dans ma chambre et attendre les événements. » Et, au milieu d'escalier, j'entends deux voix qui m'appellent, « Papa, papa, papa. » Je regarde mes deux filles arrière avec ma femme, couvertes de poussière. Ils sont venus me chercher et nous sommes partis vers Printapit. Et tout le long de la route, les gens se suivaient l'un après l'autre pour arriver jusqu'à Printapit. Pour vous dire, le 8 juillet 1976, je n'étais pas sur Saint-Claude. J'ai tenté de remonter, je n'y peux plus. Et sur la route, j'ai rencontré mon père qui partait avec l'ensemble de la famille, pas seulement, mais aussi des voisins, dans une camionnette où ils étaient au moins 35. Et ils s'en allaient vers Printapit. Ensuite, mes parents ont trouvé une maison à, disons, à Hibiscus, la cité Hibiscus, un peu sous les abîmes, là. Et ils ont passé le reste de ce qu'on appelle l'évacuation, là. Mais moi, je n'ai pas connu cette période-là. 116 salariés craignent le licenciement économique en Guyane. Leur société, Handel, a perdu tous ses marchés avec le centre spatial guyanais. Constitué en collectif, les Handel ont fait part de leurs inquiétudes. A Jonathan Lario, regardez. Plus de 50 ans d'activité et du jour au lendemain, plus rien. L'entreprise Handel, jusqu'alors détentrice des marchés de l'énergie, de la climatisation, du transport et de l'entretien du domaine du centre spatial guyanais, n'en est plus l'exploitant. En cause, une mise en comptance et des offres plus alléchantes, selon le CNES. Mais la perte d'un tel marché est une vraie bombe pour les salariés qui ont peur pour leur avenir, rassemblés autour d'un tout nouveau collectif, le collectif restant ensemble. Ils dénoncent ce matin ce revirement de situation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation d'une mort annoncée depuis longtemps. Parce que depuis deux ans, les hauts responsables du CNES nous prédisaient, comme Merlin l'Enchanteur, nous prédisaient la fin d'Hendel. Donc aujourd'hui, c'est surtout sur ce volet-là que nous le contestons. Sur cinq marchés, Hendel en perd les cinq. Nous disons qu'Hendel en perd un, deux, trois. Ok, on comprend le jeu de la concurrence. Mais cinq d'un seul coup, après mars et avril 2017, cela nous interpelle. Aujourd'hui, plus de 40 familles sont directement concernées par cette perte d'activité. La société Hendel a demandé un recours au tribunal administratif sur l'attribution des marchés. Celui-ci devrait statuer d'ici septembre de la légitimité du choix fait par le CNES. Une décision pareille ne pourra paraisser sans conséquences. Nous subissons déjà les conséquences et que chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pourquoi on prendra la note, les notes, parce qu'on sait bien qu'il y aura des conséquences. On l'a vraiment dit précédemment sur l'emploi de nos collègues de l'agence. On travaille, on attend bien entendu le résultat du référé, mais nous travaillons. Nous avons des réunions tous les jours. Concurrence déloyale ou pas, plus que quelques semaines avant la décision du tribunal. Mais en attendant, le collectif se structure et se dit prêt à tout pour que cette situation en aille. Retour en Martinique, redonner une seconde vie au papier. C'est le crédo d'Adélaïde Corinus, l'artiste plasticienne, mène un atelier collage au musée de la Pagerie pour des enfants de 6 entre 15 ans. Le temps des vacances, le reportage d'Anne Iskall. Feuilletée des magazines, mais avec un œil avisé. Pour réaliser son collage, Anne se met dans la peau d'une artiste. Dans ses pages, elle espère trouver l'image qui viendra sublimer son œuvre. On recherche des images et quand on a trouvé l'image qu'on a trouvée pour notre dessin, on le colle et on le fait convenir à notre guise sur le papier. Tu fais en sorte que ton cocotier, vraiment que les lignes de ce nouveau cocotier apparaissent. Pour l'atelier collage papier, une seule consigne, représenter la nature autour de soi. A l'image d'un peintre, Jérémy tente de reproduire un paysage. C'était une feuille blanche et je voulais représenter le jardin de la page. J'ai mis des morceaux de bambou, des feuilles, une petite maisonnette et une place. Si pour certains, cela demande plus d'imagination qu'un coup de crayon, aux yeux de Naël, l'exercice est bien plus stimulant. C'est plus facile parce qu'on voit déjà dans le magazine, donc on arrive plus à se projeter, voir, faire le dessin qu'on veut. Tandis que, quand on fait un dessin traditionnel, il nous faut chercher comment le faire et tout, avec les couleurs, tandis que là, on cherche carrément dans le journal et on trouve. Tu as la possibilité de refaire apparaître ton ciel ici. Pour Adélaïde Corinus, hors de question de mettre des barrières à la créativité des enfants, toute proposition est encouragée avec quelques clés pour pousser encore plus loin la réflexion. Les conseils que je leur donne, c'est comment vient la lumière, qu'est-ce que tu veux faire passer comme émotion, est-ce que c'est plus clair ou plus fond, c'est trouver les bons papiers qui vont s'adapter comme une nouvelle peinture. Attirée par l'art du collage depuis de nombreuses années, Adélaïde Corinus s'y consacre aujourd'hui pleinement. Pour elle, c'est un moyen de renouer avec son âme d'enfant tout en travaillant de manière écologique. Aujourd'hui, on jette beaucoup, on jette les magazines, on jette les boîtes, et on est dans un moment où on consomme plus que l'on ne transforme. Et j'avais aussi envie de leur dire, attention, votre papier, c'est du bois. On tue des armes pour que vous ayez du bois. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ? On peut donner une vie cinq, six fois à un papier. Un recyclage artistique vite adopté par les petits artistes. La semaine prochaine, le trio sera au rendez-vous pour la dernière séance. Maintenant, ils maîtrisent la technique. Les catalogues ne finiront probablement plus à la poubelle. Toujours aux Trois-Îles, au musée de la Cannes, cette fois-ci, un autre atelier, confection de bâtons de pluie, une opération grande vacances au musée proposé par la CTM. Regardez ces quelques images captées par Anaïs Gall. C'était super ! Qu'est-ce que tu as appris à faire ? C'est un bâton à pluie. J'ai mis du papier à l'huile, après j'ai mis des lentilles et j'ai rebouché avec un bouchon. Je suis en train de mettre du scotch pour l'idée de ça. On sort de la maison, on va faire des choses ailleurs et c'est bien. C'est de faire ensemble des choses qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne sait pas faire aussi dans la vie de tous les jours. Les bâtons de pluie, c'est des objets que les enfants ont l'habitude de trouver dans certains magasins, mais ils ne savent pas comment ils sont faits. Là, on a percé le secret des bâtons de pluie. Quand on baisse le bâton comme ça, ça fait un bruit, ça imite le bruit de la pluie. On peut en fabriquer un tas à partir de rouleaux de papier, de rouleaux de carton, de boîtes en plastique, de bouteilles en plastique. On peut faire des bâtons de pluie avec tous ces supports. Voilà, c'est le moment de retrouver votre JT des communes. Et on commence avec cette information pratique des coupures de courant demain au quartier Morne-Gommier aux Marins entre 8h et 9h. Des coupures en raison de travaux réalisés par EDF. Plusieurs quartiers de Rivière-Pilotte seront également concernés. Vous allez le voir sur votre écran. des coupures toujours comprises entre 8h et 9h pour des travaux donc sur le réseau d'électrification d'EDF. Information pratique toujours avec votre planning du don du sang pour demain. Vous avez rendez-vous entre 8h et 13h place du marché sur le front de mer du Marin avec toute l'équipe de l'EFS Martinique. Et en plus, et maintenant, direction la cité d'Ilan pour votre JT de commune, la Marèle, un oeuvre de paix pour parents et enfants en bas âge. Un espace ludique est mis à disposition des visiteurs encadrés par des éducateurs spécialisés. Hubert Bornil. Allons jouer à la Marèle, une expression qui nous introduit dans le domaine de l'enfance, du jeu. Mais cette Marèle, aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'une structure d'accueil privilégiée pour enfants et parents. Ça ressemble à une creche, mais il n'en est rien. Elle avait besoin de vous, de vos jambes pour tenir. Derrière ces murs colorés, toute l'attention se porte sur la petite Sindra, huit mois. La mère qui découvre, comme nous, la structure, a volontairement quitté son appartement pour un cadre beaucoup plus ludique, en compagnie de sa fille, tout cela sous l'œil bienveillant des éducatrices. Chez moi, il n'y a peut-être pas tous ces jeux qu'il y a, donc il y a aussi l'encadrement, il y a la convivialité, il y a les personnes qui sont là pour jouer avec elles. Elles croissent d'autres enfants, donc elles jouent avec eux. Le lieu d'accueil enfant-parent est un espace d'écoute, d'échange et de parole. Un endroit où tout est pensé pour créer une sorte d'ambiance conviviale et de détente, tant pour l'enfant que pour le parent. Ici, on permet aux parents de se ressourcer, de passer des moments privilégiés avec leurs enfants et puis de pouvoir échanger avec des professionnels et permettre aux enfants également de rencontrer d'autres enfants. Être parent d'un premier enfant, d'un deuxième enfant, il y a plusieurs enjeux. Ce n'est pas toujours facile d'avoir un bébé qui pleure toute la journée à la maison qu'on ne sait pas quoi faire avec un tout petit bébé. Donc, venir dans un lieu d'accueil enfant-parent, c'est aussi sortir de cet isolement, c'est de venir échanger avec d'autres parents qui ont déjà vécu certaines choses. Dans la cité, peut-être que beaucoup de gens assimilent la structure à une sorte de crèche garderie, mais ce n'est pas du tout le cas. On accompagne beaucoup l'enfant à la socialisation. Ça permet aussi d'aider les enfants et de les préparer à la séparation comme le moment venu avec les parents pour aller à la crèche ou pour aller à l'école. Ici, l'accès est libre et le parent détermine le temps qu'il veut bien passer avec son enfant. Isabelle, on a passé un bon moment. Merci. C'est génial. Voilà. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal, les commémorations du crash de la Ouest Caribbean. 16 août 2005, 16 août 2017, 12 ans après, les membres de l'Association des familles des victimes ont défilé dans les rues de Fort-de-France. Ils réclament l'ouverture d'un procès. Lors du dialogue dans le conflit des vedettes tropicales, salariés grévistes et direction ont accepté de se rencontrer cet après-midi. Une première prise de contact après de fortes tensions hier marquées par une altercation. Il était question dans ce journal de l'allocation rentrée scolaire entre 364 euros et 397 euros versés aux familles revenues modestes à partir de demain pour aider à la rentrée scolaire. Et puis, un atelier collage au musée de la pagerie aux Trois-Illets. Une artiste plasticienne apprend aux enfants l'art du collage et du recyclage du papier. À suivre, votre destin d'outre-mer, la rediffusion Alain Villan, j'ai sombré dans le krach, la météo de Christine Luréa à 20h, contrebande, un film américain. Merci de votre fidélité. À demain. Sous-titrage ST' 501